Des tracts et de la détermination. Une quinzaine de personnes se sont mobilisées tôt ce matin sur le rond-point du pont de la Manda. Après l'annonce du gouvernement du dédoublement des CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, les parents d'élèves de l'école primaire La Bastide dénoncent une injustice. Dans certaines zones, ils vont ouvrir des classes à 12 élèves où eux pourront justement étudier dans de bonnes conditions. Et dans des classes qui disent privilégiées, nous ils vont être quasiment 30 par classe sur des niveaux dédoublés. Donc ça veut dire que nous allons avoir des CP et des CE1 ensemble à 30 dans une même classe. Donc nos élèves à nous vont être défavorisés par rapport aux autres. Ils ne pourront pas concrètement apprendre à lire et à écrire correctement. Selon leur calcul, dès la rentrée prochaine, il y aura plus de 140 élèves répartis sur 6 classes de la maternelle au CM2. Une fermeture de classe aurait pour conséquence l'augmentation à 28 élèves par classe à double niveau. Une situation inexplicable pour le maire de la commune. On a l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Alors c'est quand même curieux de ne pas être entendu par l'éducation nationale. Quand on parle de chiffres, c'est embêtant quand même. Voilà. Donc nous on parle d'enfants, eux ils parlent de budget, c'est embêtant. La discorde viendrait de la différence du nombre d'élèves que prévoit l'académie sur cette école et qui expliquerait la fermeture d'une classe. La querelle de chiffres devra trouver une solution lors du comité départemental de l'éducation nationale qui se tiendra vendredi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !